... Retour gagnant, c'est la suite avec les 4 candidats de ce soir. Céline, une spécialité laquelle ? Alors la littérature en particulier, Daphné Dumouriez. Oui, Marie-Juliette ? Marie-Juliette, santé-médecine, et puis les chansons de Salle de garde. Mais pourquoi pas, bien sûr, Yardo ? La musique, notamment la pop russe et ukrainienne actuelle. Mais bien sûr, et Maxence ? Les films d'art martiaux, gros fan de karaté kid. Toi, tu te fiches de moi. On va voir tout ça. 4 candidats à le jeu. Bienvenue à tous dans cette spéciale Retour gagnant. Retrouvons sans plus attendre, Julien Le Perce. Bonsoir ! Bonsoir les amis ! Bonsoir tout le monde. Nous sommes le mardi 11 février. Très heureux, c'est Retour gagnant. J'adore cette compétition, ça s'appelle Retour gagnant. Question pour un champion, ça veut dire qu'on donne une nouvelle chance à ces 4 candidats que vous connaissez, William. Oui, Julien, nous les connaissons bien sûr, mais très bien de tenter à nouveau leur chance. Souvenez-vous de Maxence, Céline, Marie-Juliette et Jarnot. A tous, bon jeu et bonne chance. Comment il va ce jeune Jarnot ? Eh ben il va très bien. Il n'est pas content de venir nous voir quand même ? Mais si, il a dit... Évidemment, Jarnot, il doit avoir, je pense, entre 23, 27, 28 ans, 30 ans, une trentaine. Oui, à 4 près, oui. Oui, c'est ça, 26 ans, 26. Étudiant ou quoi ? En deuxième année de Master de Géographie. Alors vous, c'est sûrement un manque de précision qui vous a fait perdre le match. Vous le perdez 16 à 10 et vous nous expliquerez pourquoi et comment tout à l'heure. Où habitez-vous, Jarnot ? À Eslet, à une vingtaine de kilomètres. Si je connais Eslet, ben évidemment, si je connais Eslet. Ben oui. C'est à côté de Malonnet. Voilà. De Malonnet. Il y a Malonnet, oui, c'est ça. Malonnet, oui, pas loin de Rouen. Voilà. Alors Marie-Juliette, comment ça va, Marie-Juliette ? Super. Dites donc, une ancienne biologiste. Oui. Quand on est biologiste, on l'est pour la vie. Ah oui. Vous êtes attiré par tout ça. Marie-Juliette, où habitez-vous exactement ? À Château. Oui, c'est à côté du Vésinette, voici. Entre Nanterre et Saint-Germain-en-Laye. Bien sûr, très très bien. C'est l'île de France, de toute façon. Et alors la Bretagne, on n'en parle pas de la Bretagne. Ah, et la Bretagne où je vais passer l'été et j'embrasse tous mes amis bretons. Et puis Marie, vous vous êtes déconcentrée. Et après deux questions dont les réponses ne vous sont pas revenues tout de suite. Voilà, et qui m'auraient permis de gagner. Bien sûr. Et vous faites doubler sur le fil combien ? 17 à 13, je crois. Et on termine 13-13. Ah oui. On est à 13-13. Et ça se joue là ? Et comme une idiote, sur la dernière question, je me dis, oh, je suis fatigué. Si je gagne, je lui laisse la place. J'en peux plus. Oui, oui. Donc je me déconcentre, je n'écoute pas le début de la question. Oh non. Eh oui. Mais ça ne se joue à rien. Mais c'est des petites choses comme ça, des petits détails. Et Sébastien qui avait 22 ans et qui était très bon. Mais qui avait de la force et d'énergie de sa jeunesse. Il est là, insolent de facilité. Mais bien sûr. Eh bien, ça va être pareil. Bah bien. Alors, Céline. Céline. Céline, bonsoir. Bonsoir. Oh, Céline, c'est sympa de se revoir. Vous êtes en main administrative dans une banque. Oui. Employé administratif. Plaisance du tout. Je crois-ce que c'est exactement plaisance ? Pas très loin de Toulouse. Toulouse, d'accord. Trois enfants, on les saluera tout à l'heure. Un petit bisou tout à l'heure. Et vous, vous en voulez d'avoir trop laissé la main. Vous aviez choisi cette stratégie. C'est ça. Vous nous direz tout ça tout à l'heure. Maxence, bonsoir. Bonsoir. Le beau métier des boueurs. Très beau métier. Eh bien, c'est un beau métier, boueur. Et voilà. Et Maxence, on va saluer tous les éboueurs de France qui vous regardent. Tous, tous, tous. Les copains, j'imagine. Les copains du Gros du Roi, tout ça, tout ça. Ah oui, les copains qui sont du côté du Gros du Roi. Ouais, ouais. Gros du Roi, Montpellier. Oui. Aigle Mortel, la grande motte. C'est ça. Pas très, très loin. Le Gros du Roi. Alors vous, vous vous souviendrez longtemps de la question sur le maïs. Ouais. Parce que vous changez la vie. Au tout dernier moment, vous dites le blé. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'était pas le blé, c'était le maïs. Et vous perdez le match. 15 à 13, on a décidé de vous donner une nouvelle chance. On est d'accord, Maxence ? Quel âge avez-vous ? 22 ans. Ah oui, effectivement. On est cerné, hein, Marie-Juliette ? Ils sont jeunes. Moi, j'ai 22, hors taxe, mais plus que produits. Oh oui, ben bien sûr. Celui d'entre vous qui gagnent le match de ce soir. Se qualifie pour la finale de samedi. Finale de retour gagnant. Voilà, tout est dit. Première manche. Le 9 points gagnant. La ligne de départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Quel mois ? Quel est ce mois ? Le mois de l'année. Quelle est la particularité d'être le mois le plus... Gardeau. Février. Le plus court de l'année. C'est oui. Oh non, ça commence bien. T'as eu une chance, t'as eu une chance de... Le mois de février, ben il a continué, il a pris les risques. Vous ne prenez pas le risque, Marie. Vous ne prenez pas, il le prend. Non. Donc c'est normal. L'aide le plus court de l'année, mois de février, 28 jours ou 29 dans les années bissextiles. D'accord. Chez l'homme, chez le genre humain, chez l'homme. Comment appelle-t-on chacune des deux formations osseuses sur lesquelles sont implantées les dents et... Gardeau. Les mâchoires. C'est oui. Et qui soutient de la bouche, c'est la mâchoire. Dans les villes du Midi, vous habitez le Midi, il y en a qui habitent le Midi ici. Les villes du Midi, quelle fête annuelle. Portant, la fête annuelle, Gardeau. Les ferriens. Oui, c'est oui. C'est le Midi... Oh, c'est toi, ça. Les ferriens, Maxence, vous l'aviez la ferrienne ? Ah ben bien sûr. Quelle fête annuelle. Portant, un nom espagnol donne lieu à des lâchers de taureaux, des défilés, des animations dans les rues. Il y en a qui n'est pas content, c'est Maxence, parce qu'il connaît tout ça par cœur, les ferriens. Dans l'Antiquité, donnez-moi ce vêtement d'apparat des Romains. Maxence. La toche ? Oui, il a raison. Constituée d'une longue pièce de laine drapée qui était un symbole, un symbole de citoyenneté, c'est la toche, d'accord. Quel est, en mètre cube, quel est, en mètre cube, le volume d'un... Yardot. Un mètre cube. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je dis le volume d'un ster de bois. Ah, votre cube, c'est oui, Yardot. Ah, Yardot, on va le bon. Marie-Juliane, j'ai l'impression qu'on ne va rien voir ce soir. Ah, le zéro, là, cette fois-ci, je vais le voir. Ah, j'ai peur, on verra bien, écoutez. Bon, un mètre cube, vous l'aviez, mais trop tard, évidemment. Un joueur de baseball, là, vous l'avez, vous êtes spécialiste de baseball. Baseball, voici, Yardot. Dimaggio. Ah, oui ! Oh là 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 ! C'est pas vrai ! Ah, j'ai peur de la Fanny, ce soir. J'ai peur de la Fanny, on verra bien. Joueur de baseball américain considéré comme l'un des plus grands batteurs, vous savez, batteurs de baseball, batteurs de l'histoire. Qui a été l'époux de qui ? L'époux de Marilyn Monroe, d'accord, d'Imaggio. Dans le domaine du jardinage. Quel nom donne-t-on à une perche ? Oui, Yardot. Une pergola, mais non. Non, non, une perche, une armature qui soutient une jeune plante. Oui, Céline. Un tuteur. Tuteur, elle a raison, elle l'a. Un échalat. Ça peut s'appeler un échalat aussi. Échalat, tuteur, une rabe, d'accord. Et maintenant, tous les quatre, tout le monde, regardez bien ceci. Hum. Quelle est cette région viticole d'Italie ? Ah, là, Maxence ! Je ne sais pas. Située, Céline. Les Pouilles. Non. Située en Toscane. Marie-Julienne. Le Piedmont, mais ce n'est pas ça. Et non. Dans la province de Sienne, qui produit un vin rouge vendu dans des fiasques guédés de paille. Là-bas. Chianti. Ah oui, là encore. Le Chianti. Oui, bien sûr. Je connais un vin italien. Non, mais Marie-Julienne, ça ne peut pas continuer. Vous êtes à 6-0. Oui, mais voilà. Tiens, celle-là, vous l'avez. Un groupe de musique cubain. Là, vous êtes spécial. Ah là ! Bonavista Social Club. Exactement, pour Maxence. Group de musique cubain auquel on associe Compe Segundo, Ibrahim Ferrer, Bonavista Social Club. D'accord. Un adjectif. Quel est cet adjectif qui qualifie l'instinct qui pousse ? Maternelle. Oui, Yarnot. L'instinct maternelle. Non, non, non. Qui pousse certains animaux. Maxence. De survie ? Non. Certains animaux. Grégaire. Marie-Julienne. L'instinct de survie ? Cédo. Céline. L'instinct grégaire. Voilà ! Alors là, bravo Céline. Parce que là, elle s'est battue. J'ai mal. Céline, il faut absolument... Ce n'est pas la force. Mais ça ne s'allume pas. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force. Il faut le faire comme ça souvent. Adjectif qui qualifie l'instinct qui pousse certains animaux à vivre en troupeau ou en groupe, c'est l'instinct grégaire. Un écrivain. Quel est, en 1970, quel est cet écrivain qui se voit décerner le prix Goncourt ? Un unanimité, Maxence. Gary. Non. Pour son roman, Le roi des zones. Le roi... Là ! Michel Tournier. Tournier, voilà, très bien. Michel Tournier. Michel Tournier, le roi des zones, d'accord. Au XVIIe siècle, de quelle manufacture royale parisienne ? Parisienne, Parisienne, Maxence ! Les gobelins ? Oui, les gobelins, d'accord. C'est bien. C'est le roi, hein. De quelle manufacture royale parisienne provenait la plupart des meubles et tapisseries du château de Versailles ? C'est la manufacture des gobelins. C'est la manufacture des gobelins. Dans le domaine maritime, quel bassin de vaste dimension ? Marie-Juliette. Une rade. Une rade, exactement. Voilà ! Je ne veux pas le verre ! Je ne veux pas le verre ! On ne fera pas, Fanny. Quel bassin de vaste dimension où les navires peuvent jeter l'encre, à ceci-t-on, le port de Brest, port de Toulon. Une rade. Et une actrice, on en parle beaucoup en ce moment de cette actrice, elle est drôle, vous la connaissez, nous sommes en 2000... Oui, oui. Valérie Lemercier ? Exactement ! Bravo ! Je n'ai rien dit ! Je n'ai rien dit ! Elle est drôle. L'année dernière, 2013, à quelle actrice réalisatrice doit-on la comédie 100% cachemire dans laquelle elle joue aux côtés de Gilles Lelouch, Marina Foyce ? Exactement. Valérie Lemercier. Que signifient les initiales ? M. N. S. M. 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 S. Arnaud ? Non, moi je ne l'ai pas. Il est-il la personne chargée d'assurer la surveillance des lieux de baignade ? La baignade, oui, oui ! Maître nageur, surveillant. Attends, surveillant c'est d'eau. Allons-y, nous sommes là-bas, là-bas, Marie ! Maître nageur, sauveteur. Voilà, d'accord, ça c'est bon. Ouais ! Deux ! Deux ! Je ne me suis pas née. Chanteur américain, donnez-moi ce chanteur américain, en 47, fondateur du groupe des Stooges. Stooges, Stooges ! Iggy Pop ! Iggy Pop, d'accord ! L'igouane, en physique, quels termes empruntés à l'anglais désignent chacun des éléments de même numéro atomique ? Maxence, les incalins, mais de masse atomique différente. Marie ? C'est les isotopes ? Isotopes, d'accord ! Quoi ? Donnez-moi la charcuterie, Maxence. Produit de charcuterie qui est désossé, assaisonné, cuit. Oui, Marie ? Le jambon. Ben, bien sûr ! Jambon de Paris, par exemple. Le singe, est-ce que vous avez ce singe mâle ? Quel est ce singe mâle ? Voisin du babouin, c'est pas le babouin. Céline ? Le macaque ? Non. Qui est doté d'un museau rouge, bordé de sillon bleu. Bleu, bleu, Yarno ! Le mandrin. Le mandrin, d'accord, ouais, ça c'est bon. Et les fesses couleur vive. En 1843, quel ministre de Louis-Philippe a invité l'électorat bourgeois ? Maxence ? Guizot. Guizot ! Ah oui, là, il est là. Bravo, Maxence ! Bravo. Ministre de Louis-Philippe, qui a invité l'électorat bourgeois à faire des affaires par la sève exclamation « Enrichissez-vous ! » Guizot, François Guizot. Quel mot tiré du latin signifiant « préambule » ? Désil le texte de présentation, oui ! La préface. Voilà, très bien, il l'a. Bravo, bravo. La séantaine d'un livre, très bien. Dans la Syrie américaine, ma sorcière bien-aimée, comment se nomme la fille de Jean-Pierre ? Fille de Jean-Pierre, Yarno ? Tabata. Tabata, voilà, terminé. La fille de Jean-Pierre et de Samantha, c'est Tabata. Cinq. Maxence en tête. Quatre, quatre. Quel mot ou par quel mot italien désigne-toi un compositeur de musique ou un chef d'orchestre célèbre ? Oui, oui, oui. Un maestro. Un maestro, et voilà. Maestro, c'est bon. Six, cinq, quatre. Quelle compétition de tennis opposant des équipes nationales ? Ah, Céline ! La Coupe Davis. Non, c'est non. Là ! La Fête Cup. Fête Cup, exactement. Il a la chance. Là, par contre, il y a plus avant. Compétition de tennis opposant des équipes nationales, considérée comme l'équivalent féminin de la Coupe Davis, c'est la Fête Cup. Quel nom porte l'ensemble des procédés, des techniques qui assurent la fabrication des métaux et d'un zanniage ? Oui, oui. Ah, putain. Céline. La métallurgie. Bien sûr. Métallurgie. En 47, quel acteur, émetteur en scène de théâtre, fonde le festival ? Festival ? Jean Villard. Jean Villard. Festival d'Avidion. Terminé. C'est terminé, c'est gagné. C'est dur. Jean Villard. Alors, Céline, Marie, donc ça se joue maintenant. Au Moyen-Âge, quelle emblème de couleur rouge figurée sur le manteau blanc des Chevaliers de l'Ordre du Temple ? Marie-Juliette. Une croix. Une croix ? Oui. C'est ce que vous croyez ? Oui, la croix de Malte. Eh bien, c'est... Oui, Marie, terminé. Céline s'arrête là. Et Céline, c'est le cadeau. Céline, pour combler les amoureux, Jacques de Bruges a le plaisir de vous offrir une composition de chocolat à partager avec l'élu de son cœur. Ce n'est pas tout, SodaStream vous offre la source. Pour réaliser simplement et avec style vos boissons pétillantes, découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream en magasin ou sur SodaStream.fr. Enfin, avec la France au temps des pensionnats, la route vous offre un retour tendre et nostalgique sur ces années que l'on ne peut pas oublier. Il est accompagné de trois petits cahiers insolites et amusants, témoins du niveau scolaire de nos aïeuls, qui vous permettront de tester vos connaissances. Céline, allez, hop, hop, hop. La réponse à la question d'hier commence à appeler la troupe créée par Michel Fugin en 72. Michel Fugin et le Big Bazaar. 10 000 euros à gagner. 10 000 euros, allons-y, Céline. Sur cette question-là, 10 000 euros à gagner, quelqu'un va gagner 10 000 euros. Quels légumes peuvent être appelés « mange-tout » ? Réponse 1, les pois chiches. Réponse 2, les haricots. Les « mange-tout » ? Moi, je sais, c'est facile, 32 43, par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au soir, parmi toutes les bonnes réponses, c'est le 32 43. Téléphone très important pour vous. Merci beaucoup, Céline. Yarno, Maxence, Marie-Julie ou Marie-Juliette, le jeu. Bravo, Marie. Elle s'est bien battue jusqu'au bout, quand même. Elle n'a rien lâché. Marie-Juliette, une ancienne biologiste. Maxence, éboueur du côté du gros du roi. Et il est en deuxième position, vous vous rendez compte, 22 ans seulement. Yarno, 26 ans, il mène la course. Étudiant, deuxième année de quoi ? De géographie. Master de géographie, habitant du côté de Rouen. Alors, le sumo. Questionnaire sur le sumo. Le comté bon. Le thème mystère. En exclusivité sur Twitter, allez-y. Twitter, hashtag UPUC et vous réagissez aux matchs que nous jouons. La géographie de la Bourgogne. On ne dit rien. Yarno à la décision. Retour gagnant avec trois candidats qui jouent pour une place en finale samedi. Et vous connaissez le principe des quatre à la suite. 40 secondes. Que va décider Yarno ? Allez, je vais faire plaisir à Laurent Romeshko qui est un petit peu avant vous. Je vais prendre le comté bon. Eh bien bien sûr. Vous le connaissez Laurent, Laurent ? Je l'ai, oui, oui, oui. C'est un très gentil garçon. Très gentil, très sympathique. Toute l'équipe des chiffres et les lettres d'ailleurs. Voilà, Ariel, Bertrand. Voilà, exactement. Et Patrice Laffont à la production. Et Patrice à la prod, oui bien sûr. Patrice, qu'on embrasse 26 ans Yarno. Oui. Étudiant en deuxième année de géographie. Voilà, l'université de Rouen. Oui, Maloney, Maloney juste à côté de Rouen. Et Estlet aussi. Et surtout Estlet. Surtout Estlet. Alors, mon cher Yarno, vous, ça s'est passé comment ? Il y a eu un manque de précision évident. C'est une question qui portait sur la trotteuse. Vous savez, la trotteuse sur une montre. La trotteuse. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'appuie et je dis l'aiguille sans préciser l'aiguille des secondes. Enfin, du coup, sans dire la trotteuse. Oui. On vous affiche une lumière rouge. Ah ben, ça, c'est normal. Donc, l'adversaire, lui, récupère la main. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il menait 13-10. Il marque 3 points. 16-10. La messe, il dit, c'est terminé. Merci. Bonjour chez vous. Absolument. À bientôt. Et le moment le plus marquant d'émission, c'était quoi ? Je pense que vous vous en souvenez. C'est quand je vous avais imité. Ici même. Il fait Julien Le Perse. Oui, oui, oui. Devant Julien Le... Attends, attends, c'est pas possible. Il va recommencer, en plus. Il va recommencer. Vous me demandez tellement gentiment, Julien. Allez, c'est parti. 3-4. Ah ouais, 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 ouais. Je dis ouais, que je l'aime, ce jeu. Question pour un champion. Et voilà, très bien. Très bien, hein. Merci. Bravo. Bon, Yardot. Allez, c'est parti. Là, nous sommes dans un moment de jeu compliqué. Le compte est bon. 40 secondes au chrono. Top au restaurant. Combien pairez-vous si vous prenez une entrée à 7 euros ? Un plat à 15 euros. Dessert à 5 euros. 27. Sachant qu'une piste d'athlétisme mesure 400 mètres. Combien de tours un coureur devrait-il effectuer pour faire 2 kilomètres ? Combien de tours ? 400 mètres. 2 kilomètres, vous dites ? Oui, 2 kilomètres. 5. Oui. Combien font 3 quarts plus 2 huitièmes ? 3 quarts plus 2 huitièmes. 1. Oui. Quel résultat obtient-on si l'on soustrait le plus grand nombre entier à 2 chiffres, du plus petit nombre entier à 4 chiffres ? 912. Non. 922. Non. Quel nombre en piéton ? Si l'on soustrait le plus grand nombre entier à 2 chiffres, du plus petit nombre entier à 4 chiffres ? 912. 912. Parce que 1000 moins 99. Je suis parti sur 1010. Égale 912. Bon, voilà. Mais c'est bien joué. 3 points pour Yarnot. Super. Bravo. Allez Maxence, Maxence, c'est à vous de jouer. Maxence. Le sumo, le thème mystère, la Bourgogne. Le thème mystère. Le thème mystère. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. A partir de maintenant pour Maxence, les auteurs français, non pardon, les artistes français. Ça c'est pas mal ça j'ai l'impression. Artistes français chantant en anglais. D'accord. Éboueur, 22 ans, alors lui il se souviendra longtemps de la question sur le maïs. C'était pas le blé, c'était le maïs, c'est ça ? Ouais. Aigues mortes, tu vois ce que c'est Aigues mortes ? C'est Montpellier, pas très loin. C'est le Gros du Roi, c'est le Gros du Roi. Aigues mortes c'est à côté. Ouais d'accord, c'est le Gros du Roi. Ouais. Donc ça veut dire Gros du Roi, Aigues mortes, la Grande Motte. La Grande Motte, dans l'autre sens. Et Montpellier. Allez c'est parti Maxence, artiste français, chantant en anglais. En 2006, quelle chanteuse sort l'album 555, comprenant des titres en anglais. Plus de 20 ans après avoir interprété les modes d'Issès. Gainsbourg. Oui. En 2011, quelle chanteuse française, sœur d'Arthur H, sort son second album en anglais intitulé So Much Trouble. So Much Trouble. Chanteuse française, sœur d'Arthur H. Je passe. Lors de l'Eurovision 2008, quel chanteur issu de la scène électropop représente la France avec un titre dont les paroles étaient en train de partir en anglais. En 2013, quel chanteur français sort son troisième album Square Eyes, qu'il interprète en anglais comme il l'avait fait pour True of Life. Biolet. Non. En 2008, quel chanteur sort un album de duo dans lequel il revisite ses succès dans plusieurs langues, dont l'anglais comme sur la Bohème. Aznavour. Charles Aznavour, bien sûr. Un point pour Maxence. Isia, elle sort d'Arthur H. C'est pas très difficile. Oh là là. C'est pas très difficile. En 2013, quel chanteur français sort son troisième album Square Eyes, qu'il interprète en anglais comme il l'avait fait pour True of Life, c'est Yodelis. En 2011, quelle chanteuse française, sœur d'Arthur H, fille de Jackie Gelin, sort son second album en anglais intitulé So Much Trouble, c'est Isia, Isia, Isla, un point. Marie-Juliette, c'est à vous de jouer. C'est à moi, mais bon, bien que normalement mon poids m'entraînerait vers le sumo, je vais prendre la Bourgogne, bien que je ne boive absolument pas. Elle a de l'humour, Marie en tout cas, bravo. On est content de vous revoir, vous le savez ça. Merci. Parce que vous aviez marqué l'histoire du jeu. Ah ben là, j'ai fait pareil. Un, deux, trois. Une ancienne biologiste, habite en où exactement ? Château, Yveline. Le Vésilé, pas très bien, on l'a rejoint, c'est sympa. Et puis aussi en Bretagne, je salue tous mes amis, et puis mes amis de Corse aussi. Il y a deux questions qui vous font perdre le match. Eh oui. Une question que j'aurais pu trouver. C'est Robert Sabatier. Robert Sabatier, vous m'avez bien fait marcher, j'ai dit comme ça, un peu au hasard, Joseph Joffaut, puis vous m'avez bien... Qu'est-ce que j'ai quoi ? J'ai fait bien quoi ? J'ai bien quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment ? Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Eh ben voilà. Et puis à ce moment-là, ben non. À ce moment-là, ça m'est revenu que c'était Sabatier, c'était trop clair. Oui, voilà, Robert Sabatier. Et puis l'appel Estroïquien qui n'est pas venu assez vite. Bien sûr. Et après ça, nous nous sommes retrouvés à 13h13 avec Sébastien, et je me suis déconcentré sur la dernière question. C'est ce que vous avez raconté tout à l'heure, oui. Mal écouté. Bon, retour gagnant, vous êtes content d'être là ? Ah, ravi. Allez, Marie-Juliette, on y va. On m'avait dit la Bourgogne, la géographie de la Bourgogne. Tant quelle ville est le chef-lieu du département de la Côte d'Or, la région Bourgogne ? Dijon. Oui. Avec la Côte d'Or, la Nièvre et Lyon, quel département ayant Mâcon pour chef-lieu forme la région administrative de la Bourgogne ? Mâcon. La Saône-et-Loire. Voilà. Quelle ville de la Bourgogne reçoit de nombreux pèlerins venus se recueillir à l'endroit où le Christ... Riznay. Non. Avec les canaux de Bourgogne et du Nivernais, quel autre canal de 114 kilomètres, unissant la Saône-et-Loire, qu'on parvient les trois plus grands de la région ? La Saône-et-Loire. Canal de la Saône-et-Loire. Oui, oui, oui. Avec les canaux de Bourgogne et du Nivernais. C'est pas le canal du Nivernais, du centre. Du centre. Non. Quelle ville, capitale de la Basse-Bourgogne et le chef-lieu du département de Lyon ? Le chef-lieu du département de Lyon ? Ben, c'est Nevers. Non. Auxerre. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Moi, j'aurais dit Nevers. Non, écoutez. Nevers. La ville qui est le chef-lieu du département de Lyon, c'est Nevers, évidemment. Ben oui, c'est Nevers. Ben, c'est Nevers, c'est Nevers, bien sûr. C'est Nevers, c'est Nevers. Pas du tout ! C'est Auxerre. Ah, c'est Auxerre. C'est pas Nevers, c'est Auxerre. Ah, ben moi, je n'ai dit pas... Le chef-lieu de Lyon, c'est pas Nevers, c'est Auxerre. Ah bon ? Oui. Auxerre-moi plus fort, c'est ça ? Oui, oui, d'accord. Et ça fait deux points pour Marie-Juliette. C'est une marque, c'est la série. Ah ben oui, c'est un bon. Ville de la Bourgogne qui reçoit de nombreux pèlerins venus se recueillir à l'endroit où le Christ serait apparu à Sainte-Marguerite Marie au XVIIe siècle. Paré-le-Monial. Ah oui, bien sûr. À Paré-le-Monial. Avec les canaux de Bourgogne et d'Univernais, quel autre canal unissant la Saône à la Loire compte parmi les trois plus grands de la région ? C'est le canal du centre. Je n'ai pas dit ça, c'est ce que j'ai dit. Mais pas du tout. Vous l'avez dit en deuxième, attention. Vous avez dit autre chose en premier. J'ai peut-être dit Univernais d'abord. Exactement, voilà. C'est le canal du centre. Maxence, merci de votre visite et cadeau, Maxence. Maxence, consolez-vous. Les fleuristes Fleuradjet vous offrent un bouquet de fleurs originales livrées directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec fleuradjet.com. Autre cadeau, lemondedubagage.com, site de vente en ligne de bagages de grandes marques, vous offre cette valise cabine tendance élégante, accompagnée de son Vanity Case assortie. Enfin, avec le Larousse du 7e art, le dictionnaire mondial du cinéma, les grands réalisateurs, le cinéma muet et les remakes, Larousse propose un panorama complet pour vous plonger dans l'univers magique du cinéma. Allez, on parle pas, Maxence. Maxence, allez, tu es le patron du jeu. Le concours continue, il y a 10 000 euros à gagner. 10 000 euros et c'est Maxence qui lit la question, qui peut vous faire gagner 10 000 euros. Allons-y. Quels légumes peuvent être appelés mange-tout ? Les pois chiches, réponse 1. Oui, c'est ça. Les haricots, réponse 2. Ah, mange-tout, ça y est, c'est facile. 32 43, 32 43, par SMS, vous tapez 1 ou 2. Au 7 10 20. 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci, monsieur Maxence. De rien. On se sert là-bas. On se sert. Sans rancune. Ah, oui. Ah, oh, oh la vache. Et de côté. Ah, oh la la. Merci, Maxence. Allez, le jeu continue avec Yarno. Et d'un côté. Marie-Juliette. Et Marie-Juliette de l'autre. Le jeu. Le meilleur de la Coupe de France, c'est sur France 3. Demain, Nice reçoit Monaco pour le choc des huitièmes de finale. Dominateurs en championnat, les Monde Gasques sont les grands favoris. Mais les aiglons guidés par Claude Puel ont les atouts pour faire trembler le rocher. Deux équipes ambitieuses pour un derby sans merci. Nice-Monaco en direct, demain à 20h45 sur France 3. Question pour un champion retour gagnant. Et les deux candidats de ce soir savent très bien ce qui les attend. Car c'est dans cette même phase de jeu qu'ils sont arrivés secondes, il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Donc, attention, Marie-Juliette, bravo, vous êtes en finale. C'est déjà pas mal. Ah, oui. Une ancienne biologiste habitant Château. Île-de-France, Château, Croatie, le Vésiné, d'accord. Yarno, 25-26 ans, étudiant 2e année de géographie. Il habite Eslette, exactement. Rouen, pas très loin. 20 secondes pour répondre à chaque question. Un match en 15 points. Un homme célèbre pour commencer avec la décision d'Yarno. Je prends la main. Personnalité dont les Etats-Unis célèbrent officiellement la mémoire le 3e lundi du mois de janvier. Je suis né en 1929. Auteur des livres La mesure d'un homme. Pourquoi nous ne pouvons attendre ? J'ai prononcé plus de 2500 discours entre 57 et 68 et j'ai été emprisonné 29 fois. Yarno. Luther King. Luther King, d'accord. Emprisonné 29 fois. Pasteur. Orateur charismatique. Leader du mouvement non-violent pour les droits civiques des Noirs. Assassiné. Memphis, 68. Martin, Luther King, 2-0. Géographie. Question géographie, c'est pour vous, Marie-Juliette. Je prends. La station des Sports d'Hiver des Alpes, accueillant depuis 2003 un festival international d'art pyrotechnique. Je suis réparti sur 5 niveaux à partir du village de Saint-Bon. Situé dans la vallée de la Tarentaise, je suis autoréputé pour mon vaste domaine skiable que pour mes restaurants étoilés et mes boutiques de luxe. Yarno. Val d'Isère. C'est non. La station Savoyarde, faisant partie des Trois-Vallées, avec Méribel, Méduire, Val Thorens. Oui. Je vais dire La Plagne, mais c'est pas ça. C'est non. Attends, mais la Tania, je suis. Je suis, il est dans mon cœur. Oui. Je suis pas Morzine. Non. À partir de ce... Top, je suis. Oui. Les arcs ? Non, je sais pas. Ça fait longtemps que je suis pas le sport d'hiver. À partir de ce... Top. Oui. La Clusin. Oh, non. Top. Oui, oui, oui. Val Thorens, mais c'est pas ça. Non, mais... Ah, ben, ça fait longtemps. Les Trois-Vallées. Méribel, Méduire, Val Thorens, Natania, Courchevel. Mais oui, Courchevel. Deux, zéro, question A, A, Yardot. Je prends. D'accord. Top type de personnes comme Étienne Moron et Laton, j'appartenais pour un quart de mes semblables au monde des affaires dans les années 70-80. Suivant les conseils, des critiques ou des marchands, oui. Les mentors. Les mentors. Non, non. Tu en voulez-vous, madame. Non. Elle est chiffon, Marie-Juliette. Elle n'a pas l'air contente, là, en ce moment. Alors, Yardot, c'est pour vous. Top. Top, philosophe, grec, né selon une tradition à Samos, en 341 avant Jésus-Christ. Des nombreuses œuvres que j'ai écrites, il ne reste... Oui. Des mostaines. Non. Top que trois lettres. Oui. Platon, mais c'est pas ça. Top, un recueil de sentences. Oui. Diomède. Non, non. Top de sentences et des fragments de... Ah, oui. Socrate, mais je crois qu'il n'a pas écrit, alors. Ah, je rame. Top, un efframon de la nature. Diogène. Vous dites ? Diogène. C'est non. Top fondateur de l'école du Jardin à Athènes, je professe une théorie physique atomiste et une morale où l'hédonisme apparaît comme une recherche de la paix de l'âme. Philosophe dont la doctrine est associée à la recherche exclusive du plaisir. Le plaisir. Le plaisir avant tout. Épicure. Épicure. Ben oui, bien sûr. Musique. Épi, épi, épicure. Musique, Yardot. Je prends. Top instrument. Instrument de musique avant de la famille des cuivres descendant du buxin romain. Au 15e siècle, je prends le nom français de sac-butte et je me répands en Europe, permettant d'allonger au raccourcière la colonne d'air en vibration pour modifier la hauteur des sons. Oui ? Un trombone à coulisses. Exactement. 4 à 3. Science et technique, Marie-Juliette. Je prends. C'est une discipline qui s'est constituée réellement avec les recherches de Malpigui et de Soiberdame. Je trouve des applications aux médecines et dans l'agriculture. Partie de la zoologie. Je m'appuie au 18e sur la classification des coléoptères réalisée par l'entomologie. Ah oui. Par Geoffroy. Exactement. Bien sûr, discipline notamment représentée par Réaumur, c'est l'entomologie. 7-3. Architecture, que dit Yardot ? Je prends la main. Monument européen édifié par l'architecte Paul Vallaud entre 1884 et 1894. Je mesure 137 mètres de long, 97 mètres de large. Bâtiment allemand. Décorer les blasons de chacun des royaumes et du chers qui composaient l'Empire. Je dois à l'architecte britannique. Oui, le Reichstag. Reichstag, d'accord. Je bosse trop tard. Et heureusement, je ne l'habite pas, toi. Je dois à Norman Foster la construction de ma nouvelle coupole de verre et d'acier qui domine la salle plénière. Bâtiment berlinois, britannique actuelle, siège du Parlement allemand. Le Parlement allemand au Reichstag. D'accord. Cinéma. Marie-Juliette, quand vous voulez. Cinéma. Je laisse. Film américain réalisé en 1946. Mon scénario tiré des romans policiers de Raymond Chandler a fait écrit en 8 jours, notamment par William Faulkner. Film à l'intrigue compliquée dont le titre est une périphrase des idées dans la mort. Je vais en scène le détective Philippe Marleau, chargé de retrouver les photos compromettantes de la fille d'un général. Ah oui. Fin de vie ? Non, non. Top réalisé par Howard Hawks avec Lorraine Bacall. Madame Fremogart. Au tour original et The Big Sleep. The Big Sleep. Le Grand Sommeil. Le Grand Sommeil. Sport. Sport, Yadot. Je prends la main. Cycliste français n'est en 36. Je remporte le championnat de France et Milan Saint-Rémo en 61. La Flèche Wallonne et le Grand Prix des Nations en 63. Participant 14 fois au Tour de France. Terminant. Oui, oui, Marie. Je vais dire Antille. Non. Top terminant. 11 fois dans les 10 premiers, dont 5 fois 3e. Oui. Poulidor. Poulidor. Voilà, Raymond Poulidor. D'accord. 11 fois dans les 10 premiers, dont 5 fois 3e et 3 fois 2e, considérés par la presse comme le rival et l'éternel second de Jacques Anctil. Poupou. Et il gagne le Tour d'Espagne en 64. Raymond Poulidor, 12-3. Oh là là. Culture générale. Marie-Juliette. Je prends. D'accord. Top type de publication dont le premier exemplaire apparu en 1819, je dois mon nom peu employé aujourd'hui à mon inventeur. Défini par Tristan Bernard comme le comble de l'adresse. Oui. Le beau teint. Oh le beau teint, très bien. Le beau teint a terminé. C'est gagné. Yarnot est en finale. Bravo Yarnot. 15-3. Yarnot, cadeau. Yarnot, Eva Flore, créateur de parfum, vous offre un week-end de charme en France. Ainsi que ses trois nouvelles fragrances Symphonie. Evaflore.com, la parfumerie pour toutes vos envies. Là, il n'y a pas photo. Il est en finale. Yarnot, Marie-Juliette, cadeau aussi. Marie-Juliette, consolez-vous. Ordissimo est heureux de vous offrir sa nouvelle tablette avec son écran géant. C'est un ordinateur complet, idéal pour tous les débutants en informatique. De plus, avec ce lot de 8 ouvrages richement documentés, La Rose vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Voilà, Marie, pour vous. Alors, le concours continue. 10 000 euros à gagner. Quels légumes peuvent être appelés ? Mange-tout, les mangentous, c'est les pois chiches, bien sûr, les mangentous. Les pois chiches, réponse 1. Pas du tout. Les haricots, mangentous. Les mangentous, c'est les haricots. Réponse 2. 32-43. Allez-y. Par SMS, vous tapez réponse 1 ou réponse 2. 7-10-20. Et tirage au soir parmi toutes les bonnes réponses. Demain, retour gagnant, la suite avec des candidats que vous avez bien aimés et qui ont frôlé la victoire mais qui l'ont raté au dernier moment. On a décidé de leur donner une nouvelle chance. Retour gagnant avec 4 nouveaux candidats demain, 18h05, dans Question Bonne Champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir, à demain. Ce retour gagnant s'est étonnamment bien passé puisque ça y est, je la tiens, la première victoire. Je la tiens, 26 ans que j'attendais, je l'ai. Donc maintenant, j'étais déjà content en marquant un point dès la première manche. Alors maintenant, c'est vraiment que du bonus. Comme dirait Thierry Roland, une fois qu'on a vécu ça, on peut mourir tranquille. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr. L'application smartphone réagissait dès maintenant sur notre page Facebook.